sauf à youtube je suis suzuku et je serais content de vous retrouver car j'ai une excellente nouvelle pour vous il est possible que zelda ne rame pas autant que vous le pensiez sur la nintendo switch je vous explique ça tout de suite alors on est sur le site nintendo town.fr vous avez ça sur plus d'informations sur plusieurs sites c'est en fait en gros zelda doct enfin zelda tears of the kingdom utilise ce qu'on appelle l'amd fidelity fx que les joueurs xbox très bien parce qu'ils m'en parlent tout le temps en me disant voilà c'est comme le dlss sauf que c'est chez amd et le fidelity fx c'est une technique d'upscaling comme le dlss mais qui n'utilise pas le coeur rt qui est quand même moins efficace que le dlss on va quand même le préciser et ben la mise à jour day one de zelda tears of the kingdom qui fera 370 méga octet elle inclura ce patch fidelity fx qui va permettre du coup au jeu de réduire sa résolution et de recalculer faire de l'upscaling on va pas vraiment dire que c'est de l'IA parce que je crois que le fidelity fx est quand même entraîné sur l'IA mais bon ça c'est une technologie qui va permettre d'empêcher le jeu de ramer c'est à dire que le drame va baisser sa résolution et ça devrait pas trop se voir à l'écran il faut savoir qu'il y a d'autres jeux nintendo switch qu'il utilise notamment nintendo sports et splatoon 3 voilà donc juste pour vous dire ben si vous avez eu la chance d'avoir la cartouche avant la sortie en magasin un jour ou deux sachez que le jour de la sortie du jeu il y aura un patch de 370 méga octet qui va améliorer la stabilité du jeu sur nintendo switch voilà du coup je voulais je vous dis à chez otaku j'attends zelda tears of the kingdom tellement je l'attends tellement vendredi si tout va bien il y aura un live dessus et il y a aussi une petite émission qui est prévue jeudi vous connaissez la minute gaming la minute gaming le thème de la version courte sur instagram vous l'avez aussi sur mon youtube justement sur zelda tears of the kingdom sur ce les gars je vous laisse je vous dis à tchao les otakos merci beaucoup de m'avoir suivi merci de votre soutien ça fait toujours super plaisir et à bientôt sur otakougame.fr et tchao bye bye